Mais je voudrais justement dire quelques mots de Pasolini parce qu'il me semble que c'est la personnalité la plus inconfortable à choisir comme compagnon ou comme voisin de la vie quotidienne. Et puis celui sans doute qui a incarné avec le plus d'audace et le plus de courage ce désir de dire le vrai sur le style. Donc je voudrais pour finir consacrer un petit peu de temps à cette personnalité si singulière de Pasolini, à l'autre bout de cette histoire des stylistiques de l'existence. Personnalité moins heureuse jusque dans l'écriture que celle de Balzac. Pasolini a été constamment exposé à la condamnation de ses contemporains. Mais il a surtout été le juge, l'auteur d'un diagnostic du présent et à vrai dire d'une sorte de saccage du présent. Il s'est même rendu le présent inhabitable. C'est pour ça que j'ai envie de le mettre en regard avec cette sorte de confiance balzacienne dans l'expressivité humaine. Puisque pour Pasolini, le désir de voir le style et le désir de juger des formalités du vivre a rendu la vie quasiment impossible. Vous connaissez sans doute la brutalité d'agression généralisée du dernier Pasolini. Je crois qu'elle naît d'une souffrance très particulière, celle d'un sujet meurtri par les formes. Celle d'un sujet blessé par le style et qui oblige par conséquent ces formes de la vie contemporaine à comparaître, à s'exposer, à se produire sur une scène de jugement et à se prouver. Le scandale de Pasolini me semble en effet indissociable d'un certain sentiment du style, d'un besoin de juger les formalités du vivre. Ces formalités que balzac regardait avec une bien plus grande désinvolture, au point d'entrée, disons, de ce grand moment de l'esthétique de l'existence. Pasolini se faisait une idée très haute du style, non seulement du style littéraire, mais aussi du style qui peut rayonner dans la vie de tous les jours, dans les gestes, dans les allures, dans les formes du quotidien. Et tout converge en fait chez lui vers un sentiment absolument exorbitant, celui de la sainteté du style, qui n'est pas du tout une sacralisation de l'art, mais plutôt une décision sur ce qui, dans les formes, dans toutes les formes, peut mettre en jeu la valeur même ou la sacralité de la vie. Et c'est chez lui que j'ai trouvé des raisons d'affirmer qu'un sujet moral, ce n'est rien d'autre qu'une forme de vie ou une manière d'être. Et j'en ai conçu une certaine admiration pour quelqu'un comme Pasolini qui a, en quelque sorte, obligé les formes de la vie à être vues, à prouver leur rayonnement, c'est-à-dire aussi leur puissance ou leur impuissance. C'est dans cette exposition stylistique que l'on devient ce que Foucault appelait un parésiaste, celui qui a le courage de la vérité, celui qui manifeste la vérité dans une manière d'être, dans un style. Le premier Pasolini, heureux, croyait à la sacralité du réel, une sacralité qui est très manifeste dans sa poésie, dans ses romans aussi. Je le cite, « Mon amour fétichiste pour les choses du monde m'empêche de les considérer comme naturels, ou il les consacre, ou il les désacralise, une par une. Il ne les lit pas dans un juste flux, il n'accepte pas ce flux, mais il les isole, et les idolâtre plus ou moins intensément, une par une. » Et il souligne, une par une. La religion de Pasolini, c'était bien une religion du réel, une ferveur païenne. Et c'est ce qu'il appelait une sacralité technique, une sacralité technique, qui est chargée de l'inscrire stylistiquement. Mais comme vous le savez, la courbe est allée descendant, l'attention et la parole de Pasolini ont été progressivement occupées, et même assiégées par le sentiment d'une immense laideur du présent. Et la réserve de sacralité que représentait auparavant pour lui la vie populaire, et même la vie de misère, avec quelque chose de complaisant dans le rapport à la pauvreté, cette réserve de sacralité lui est apparue entièrement avalée, annulée, aliénée par les valeurs de la consommation, auxquelles désormais tout le monde aspire, dont personne n'est indemne. Le peuple rêve de Pasolini, ce serait en quelque sorte retourné contre sa propre puissance de vie. Et c'est ce qui domine tous les grands textes des dix dernières années, le sentiment de ce qu'il appelait une révolution anthropologique. Quelque chose se clôt, en fait. Ce quelque chose que, si vous me pardonnez le face-à-face un peu brutal, j'ai tenté d'ouvrir avec le regard de Balzac. C'est la première révolution de droite, dit Pasolini, qui a transformé ce que les hommes sont existentiellement, c'est-à-dire qui a déterminé leur manière d'être. Et la violence du discours de Pasolini est, dans les années 70, entièrement dirigée vers la révélation de cette laideur, donc dans toute une série de recueils d'articles extrêmement violents, extrêmement polémiques, qui observent en particulier la télévision, évidemment. Donc il est blessé par les formes de vie qu'il observe, par exemple, mais prioritairement, par la façon dont la télévision change jusqu'aux façons de faire et de sentir de ceux à qui elle s'impose. Ce faisant, il s'exclut de toutes les solidarités possibles. C'est ce qui fait le caractère inintégrable de sa pensée, une pensée choquante pour tous, à vrai dire convenable pour personne, même quand on a envie de l'aimer, on est arrêté à un certain moment de la lecture par sa rage. Mais sa rage, c'est en quelque sorte le prix à payer, le tribut de la modernité à la grâce. Alors sainteté du style, pourquoi j'insiste là-dessus alors qu'il faut se lever tôt pour accepter de porter une telle formule ? À vrai dire, Pasolini retourne la blessure à l'envoyeur. Ce qui fait scandale, le fait que Pasolini se soit exposé dans sa vie sexuelle, dans sa vie quotidienne, celui qui a fait scandale, celui qui s'expose, c'est avant tout celui qui réciproquement oblige non pas les autres à s'exposer, comme s'il les obligeait à monter sur l'estrade en disant « Montrez-nous un peu ce que vous savez faire », mais surtout qui oblige les formes à s'exposer. Et la manière propre de Pasolini, ça a sans doute été ça, l'exposition. Ça se mesure en permanence dans ses films à l'importance de la frontalité. La frontalité presque omniprésente du point de vue, l'art du gros plan qui isole. Il y a de très belles analyses de Didier Huberman sur le gros plan chez Pasolini. Le gros plan qui isole, qui décolle les objets de leur fond et qui fait rayonner en quelque sorte chaque visage, chaque portion de l'être, comme s'il s'agissait avant tout de la consacrer et par exemple d'égaler tout le monde sensible à un seul visage. C'est ce qui se passe quand on regarde un film de Pasolini. On est tout à coup confronté à la réduction du monde, à l'éclat d'un visage. Et le plan est alors équivalent à ce que lui-même appelait un plan d'expression des êtres, c'est-à-dire leur capacité de rayonnement. Et il s'agit en toute chose de manifester la vie comme ce qu'il appelait encore la tendance expressive. Cette capacité du cinéma de Pasolini a provoqué l'expression du réel, l'expression qu'est le réel. C'est aussi ce qu'engagent, mais en quelque sorte à l'envers et dans des valeurs renversées, les dispositifs de sa prose critique. Ici l'exposition, c'est la contrepartie de la blessure, l'apostrophe qui est omniprésente dans les textes politiques, l'imprécation, la provocation, les invectives, toutes les formes énonciatives de l'exposition du faire face. Question de style encore, pas du style comme enveloppe, mais comme mouvement même de l'être qui est paraître et comparution et qui peut donc blesser. Et c'est cette propension à être blessé par les formes, par les manières d'être, c'est cette force, ce talent, je dirais, ce talent, cette capacité éthique d'être blessé par le style, qui est sans doute ce qui distingue Pasolini de la critique sociale de l'école de Francfort, dont il avait pu sembler un simple imitateur, à encore quelqu'un qui trouve que l'on est trop consommateur. Non, il y avait quelque chose de plus qui était ce sentiment particulier du style. Et ce qui est passionnant et singulier chez Pasolini, chez le dernier Pasolini, c'est moins l'enfermement progressif, le refus d'habiter le présent, que cette permanence d'une soif de forme, cette attention au spectre des manières contemporaines, des manières de vivre qui les conduit à aimer, autant que des formes qui lui répugnent, mais qu'il saisit justement comme des modalités, des styles, c'est-à-dire des puissances ou des impuissances de l'humain qui l'obligent à se montrer et qu'il nous oblige à regarder. Il s'intéresse donc à toutes les régions de l'expressivité, aux comportements, aux objets, aux rapports aux objets, ce qu'il appelle le discours des choses, à la mode, à la publicité, aux slogans, à l'école, à la télévision, aux habitus corporels, lui aussi à la démarche et au combien, aux gestes, à la vie sexuelle, à la capacité du paysage à accueillir telle ou telle forme de vie. Il en propose même un classement sous la forme d'une sorte de programme de travail et d'un discours pédagogique rassemblé dans un livre que je vous invite à lire qui s'appelle « Les lettres luthériennes » qui sont adressées à un jeune homme, adressées à un jeune homme napolitain qui s'appelle Gennariello, dont je vais reparler tout de suite. En tout cas, il est partout soucieux des ressources d'altérité ou au contraire des puissances d'annulation des différences qu'il y a dans les manières et dans les formes, dans le rapport à la langue ou au corps. Et pour attirer l'attention avec beaucoup de lucidité sur ce qui se joue à la télévision, voilà par exemple ce qu'il écrit, je le cite, « L'importance de la télévision est énorme parce qu'elle ne fait rien d'autre, elle aussi, qu'offrir une série d'exemples de manières d'être, d'exemples de comportements, dans un langage qui n'admet pas de répliques, d'alternatives ou de résistances. La qualité de la vie a changé radicalement et Pasolini traque partout ce qu'il appelle cette rhétorique de la laideur, cette norme de laideur qui apprend au jeune Gennariello, l'adolescent imaginaire auquel il s'adresse, qui lui apprend à ne pas rayonner. Et c'est ce que lui dit Pasolini dans ses lettres, « Mais toi, Gennariello, rayonne. » Vous connaissez sans doute le texte le plus connu de ces dernières années de Pasolini, qui s'appelle « L'article des lucioles. » Où Pasolini témoigne de la disparition dans le paysage italien contemporain des lucioles. Des lucioles, c'est-à-dire d'une certaine intensité de lumière, mais aussi d'une certaine nuance de l'intensité de la lumière. Ni trop peu, ni trop. Ni l'obscurité complète de l'indifférence, ni l'énormité des projecteurs médiatiques. Et il me semble que cette invitation donnée au jeune homme de rayonner explique quelque chose de plus encore de cette figure de la luciole. Cette passion pour les formes et pour l'énergie expressive qui anime la vie dépend en fait d'un parti pris merveilleux, tout à fait solitaire, sur l'idée même de style. C'est ce que je nommais tout à l'heure comme un sentiment de la sainteté du style. La sainteté du style, c'est le corollaire évident du sentiment de la sacralité de la vie. Je cite Pasolini, « Le style est la conséquence directe de mon sentiment de la réalité comme apparition du divin. Dans cette affaire de style, il y a la religiosité. Je reconnais toujours la religiosité du style au fait que là, je ne peux pas tricher. C'est toujours une question d'apparition, dit-il, de talent pour contraindre le réel à avouer ses formes. » Là, ce qu'il dit en particulier du peuple romain. « En réalité, les banlieues romaines m'apparaissent, justement, comme on dit d'une apparition, un rêve, un rêve stylistique. » Et Pasolini ajoute cette anecdote un peu curieuse, mais dont on comprend l'intérêt ou le poids. Pie XII, à un moment de sa vie, a commencé à avoir des visions. « Quelque part au Vatican, je ne sais où, le Christ lui est apparu. » Quand Berenson, vous savez, le grand historien de l'art qui vivait à Florence, quand Berenson a appris cela, il a demandé « Le Christ lui est apparu, mais dans quel style ? » Et cette histoire plaisait beaucoup à Pasolini. Et de ce point de vue, ces imprécations, ce n'est pas seulement un refus du monde dont il est le contemporain, c'est aussi une façon d'être toujours attentif et de rendre les autres toujours attentifs aux formes comme à des forces, à la puissance d'être qu'il y a dans le fait même du style, une puissance qu'il faut protéger, évaluer, relancer. Et je crois que c'est encore un rapport à la subtilité des formes qui se fait entendre dans les textes les plus haineux, parce qu'ils disent que quelque chose en Pasolini est blessé par l'écrasement des réserves de style, par l'inattention aux manières, par la négation des possibilités de différenciation des gestes, des formes de langage, du quotidien. Même dans la haine, c'est l'amour du style, et je serais tentée de dire le style comme amour, qui se fait entendre. Une attention donc aux ressources d'expressivité de l'humain, aux manières d'être conçues comme des puissances ou justement perdues en tant que puissances. ... ...